Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui un concept très particulier, une draft PSG All Time. Et pour ça, pour ce nouveau concept sur la chaîne, j'ai l'honneur d'accueillir le YouTuber numéro 1 sur le PSG, l'immigré parisien. Salut Yanis, comment ça va ? Ça va et toi frérot ? Merci pour l'invitation, grand plaisir. Ça va très bien, merci à toi surtout. C'est un honneur de t'accueillir, franchement ça fait plaisir. Ça fait quelques temps qu'on se parlait un petit peu sur les réseaux sociaux. Je me suis dit si un jour tu veux venir sur un concept, ça serait incroyable. En plus le concept a l'air pas mal, j'ai hâte de voir en vrai. Ouais, je pense que j'ai bien bossé. Il y a mon graphiste du coup, Leche, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne. Il nous a préparé des choix, donc je vous explique rapidement le concept. On a 4 choix par poste. Le but c'est de faire la meilleure équipe. Et en plus de ça, donc on a 2 jokers chacun. Le premier joker, en fait on va choisir chacun notre tour, nos joueurs. Il y a un joker où même si c'est à moi, par exemple, j'active mon joker, c'est à moi de choisir en deuxième. J'active mon joker, je passe en premier sur ce choix-là. Imaginons, il y a Neymar, Messi, Mbappé et Ronaldinho. Même si c'est à Yanis de choisir en premier, j'active ce joker-là. Et uniquement pour ce poste-là, ça sera à moi de choisir en premier. Et le deuxième joker, c'est par exemple, il y a 4 joueurs qui sont nuls, qui sont proposés. J'active mon joker, je choisis pour toi. Et donc là, je choisirai le joueur que Yanis intégrera dans sa composition d'équipe. Un grand merci Oche, le graphiste qui fait souvent les miniatures de la chaîne, qui a préparé tout ça. Normalement, il nous a régalé, il nous a préparé des choix compliqués, des choix où il y a des bons joueurs et des choix où il y a des joueurs un petit peu ringards. Normalement, on va bien rigoler avec Yanis. Les jokers à utiliser au bon moment, je vais utiliser au bon moment ma biche. Fais gaffe, je vais te dépouiller. Il y a intérêt, il faut que ça soit disputé. Il ne faut pas oublier de les utiliser et surtout, on en a deux. Il y a 11 joueurs, donc il faut bien qu'on les utilise au bon moment. Et bien entendu, la famille, si vous passez un bon moment et si vous êtes content de voir Yanis sur la chaîne, maximum de pouces bleus, là franchement, il faut exploser la barre des likes. Là, je suis très content de recevoir Yanis. Plus d'un million d'abonnés pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a qui vivent dans des grottes ou qui ne suivent pas forcément le PSG, plus d'un million d'abonnés, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Ah, il est frayant, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui devient quelqu'un, c'est plus toi, frérot, actuellement. Arrête là, j'accueille une star sur la chaîne. Likez les gars, c'est gratuit. Likez, abonnez-vous, la famille. Et il y aura une manche retour sur la chaîne de Yanis. N'hésitez pas à aller voir ça. De toute façon, le lien de sa chaîne est en description. On est parti, bon visionnage. Allez, donc on va commencer par les gardiens de but. Je vais te dire les choix à haute voix. À chaque fois, moi, je vais noter donc. Toi, tu es en détente. De toute façon, tu es l'invité, tu es tranquille. Moi, je le note. En mode magnifique. Ok, donc là, pour le gardien de but, qu'est-ce qu'il nous a proposé ? Alors, le premier, John Luigi Buffon, Bernard Lama. Alphonse Areola et Salvatore Sirigou. Je te laisse choisir en premier, vu que tu es l'invité. Du coup, après, ce sera le latéral droit. Ce sera à moi de choisir en premier, etc. Ok. On parle de l'histoire du PSG ou on parle all time, all time ? À toi de voir, mais l'histoire du PSG, on va dire là, c'est la meilleure équipe. On va essayer de faire la meilleure équipe de l'histoire du PSG. Mais ça va être compliqué. Du PSG. Donc, on ne prend pas en compte le palmarès qu'il peut y avoir à la Juve ou autre, etc. Non, là, logique. Je pars sur Bernard Lamauf, frère. Bon courage pour la suite. Logique. Logique, tu sais quoi ? Moi, je vais prendre Sirigou. Puisque c'est un joueur que j'ai bien kiffé au PSG. Tu vois, moi, quand il était au PSG entre 2011 et 2017, tu vois, j'étais au collège, lycée. Et c'est un gardien que j'ai bien kiffé, tu vois. Franchement, un premier groupe. J'ai eu du mal sur les grands matchs. Il a eu des trous d'air quand même. Ouais. À l'image de cette époque-là, tu vois, à l'image d'un Zlatan. Tu vois, c'était très bon au championnat et on le délaissait un peu moins fort. Mais ça représente quand même la première, tu vois, vraie équipe de l'ère Qatari. Franchement, c'était les émotions. C'est une équipe que j'ai kiffée personnellement. Non, c'est clair. C'est clair. OK. Je pense que je te mets déjà une tempête, là, sur le gardien. Ouais. À tout moment, on aurait pu utiliser le Joker direct, tu sais. Premier tour. Ah ouais, c'est ouf. De toute façon, on a deux Jokers. Alors là, c'est à moi de choisir pour le latéral droit. Pour le latéral droit, alors on a Laurent Fournier, Christophe Jalet, Thomas Meunier et Van Derville. Pour moi, ça se joue entre deux, entre Fournier et Christophe Jalet. Mais bon, je vais la jouer en mode divin-chauve. Moi, je vais la jouer en mode tu marques un but sans faire exprès en équipe de France, tu lèves les mains. Je vais mettre Christophe Jalet. C'est celui que j'aurais pris aussi, je te dis la vérité. En vrai, j'aurais eu tendance à dire Van Derville, mais je ne l'aimais pas du tout, honnêtement. Je n'ai pas du tout aimé Van Derville, même si je pense qu'il y en a beaucoup qui se rappellent plus de sa meuf que de lui-même. Ouais. Je ne dirais rien. Donc il me reste qui, après, c'est Fournier et qui ? Fournier et Thomas Meunier. La frite. Thomas Meunier. En vrai, je te jure, j'ai quand même envie de partir sur le bon vieux Thomas Meunier, en vrai de vrai. Ah ouais ? Ouais, pour le côté. En fait, je l'ai tellement encouragé, même au stade et tout. J'étais le seul à crier son nom. Quand j'y vais, il marque un but de fou et tout. Non, mais je vais partir sur Fournier. Tranquille, on rigole. Je me disais bizarre. Je me disais... Toto Meunier. Il y avait quand même ce côté Meunier, il était capable tellement de bonnes choses. Mais en même temps, c'est bizarre, lui, ce mec. Non, franchement, c'est début au PSG. Franchement, moi, j'ai bien kiffé. Je ne te m'en rends pas. Au début, quand il est arrivé, je l'aimais bien. Et après, il y a eu les histoires où il a commencé à liker les trucs, les typhos du Vélodrome sur Insta. Après, il s'est excusé, mais il disait « ouais, je fais ce que je veux et tout ». Tu vois, c'était trop une grande gueule. Même si j'aime bien, en vrai, les grandes gueules dans le foot parce que ça manque. Tu vois, il y a trop de langue de bois. Mais en vrai, il n'était pas assez fort pour se permettre d'être grande gueule. Ouais, totalement d'accord avec toi. Ok, donc pour l'instant, Lama Fournier et moi, Sirigu et Jalet. Du coup, là, c'est à toi de commencer. Défenseur central numéro 1. Alors, on a… Pas de joker, du coup. Les choix ne sont pas ouf, je te le dis. Tanguy Kouassi, Gérald Dao, Loïc Mbesso et Patrick Colter. Oh, là, ça devient compliqué. Tu sais quoi ? J'active mon joker. Moi, je choisis pour toi. Ok. Du coup, je ne pourrais plus l'utiliser, celui-là. Et je te mets Loïc Mbesso. Tu vas prendre Tanguy Kouassi, j'imagine ? Ce bon vieux Loïc Mbesso. En vrai, j'hésite parce que Kouassi, tu vois. Après, Patrick Colter, je ne connais pas trop. Je sais qu'il a joué genre 5-6 ans au PSG. Mais tu vois, ce n'est pas une légende du club. Et je sais qu'il a joué à l'OM, si je n'ai pas de bêtises. Donc, je n'ai pas envie de le prendre. Donc, oui, je vais prendre Tanguy Kouassi, en vrai. Franchement, je serais parti sur lui aussi. Même si, bon, en vrai, pas non plus extraordinaire ton choix, frérot. Peut-être un joker utilisé un petit peu trop rapidement, peut-être, frérot. Oui, mais en termes de talent pur, je pense que la saison qu'a fait Kouassi au PSG, c'était quand même fort. Après, tu vois, la suite de la carrière n'est pas ouf. Mais c'était fort. Quand Tanguy Kouassi, les 6 mois qu'il a fait avec Toureul, c'était fort. Il n'a pas eu énormément, énormément de Tanguy non plus. J'essaye de défendre mon équipe, contrairement à la tienne, après. Non, et Louis Kembeso. Qui a un souvenir de Louis Kembeso au PSG ? Franchement. Moi, je n'en ai pas fait. Ah ouais, là, c'est comme si tu n'avais qu'un seul défenseur central, carrément. Tranquille, ce n'est pas grave. De toute façon, là, c'est à toi de choisir pour le défenseur central. On verra. Je vais peut-être utiliser un joker mot aussi. Tout dépend. Alors, Lorik Sana, Diego Lugano, Marquinhos ou Alain Roche ? Ah ouais. Ah ouais. Tu hésites ou pas déjà, toi ? Franchement, si tu n'utilises pas de joker, moi, je vais y aller. Non, non. Mais justement, je te pose la question. Est-ce que tu hésites ? J'hésite, j'hésite. Je vais peut-être prendre Diego Lugano, je pense. Vas-y, attends. Dis-moi les options. Lorik Sana, Diego Lugano, Marquinhos et Alain Roche. Allez, vas-y. Je vais choisir pour toi. Je vais quand même te mettre le bon vieux Lugano. Je vais me prendre le bon vieux Marquinhos en mode magnifique. Putain, j'avoue. Marquinhos, on a le patron, les mecs. C'est gagné. Let's go. Oh, la charnière effrayante. J'ai Lugano Kouassi, là. Atroce. Oh, la charnière. Allez, c'est horrible. Horrible. Le choix dégueulasse en mode magnifique. Bon, ça va. Je m'en sors bien pour l'instant. Lama, Marquinhos. On est pas mal. On est pas mal. Attends, attends. Du coup, là, il ne nous reste plus qu'un Joker chacun. Et l'autre Joker, du coup, c'est de passer en premier quand ce n'est pas à nous de choisir en premier. Putain, j'aurais bien pris soit Marquinhos, soit Alain Roche. Lorik Sana, pareil, je n'aurais pas pris parce qu'il a joué à l'OM aussi. Ouais. L'Albanais, là, qui était... En vrai, il était bon, lui. En plus, je me rappelle, il était vraiment bon. Là, t'as pris Lugano, frérot. Lugano, frérot. Le mec, il n'avançait pas. Je me rappelle quand il arrivait à Paris. Il n'avançait pas. La charrette qu'il avait. Moi, j'ai Marquinhos. Magnifique. C'est validé. Ça va. Je suis plutôt content. Tu vas me mettre des buts sur corner, toi. OK. Latérale gauche. Ce bon vieux Lucas Digne. Leivin Kurzawa. Mitchell Backer. Ou Daniel Kennedy, qui n'a fait qu'une saison au Paris Saint-Germain. Atroce. Atroce, là, c'est à toi de choisir en premier. Franchement, on fait de toi plaisir. Les choix, quand même, ils auraient pu faire un petit peu des effets. Alors, en termes de propositions, c'est quoi ? Je lui ai dit, mets-nous des joueurs de merde aussi. Parce que si c'est juste pour faire le meilleur 11 de l'histoire du PSG, on a vu et revu, ça. On connaît, ça. Ouais, c'est clair. Attends, redis-moi les choix, juste vite fait. Lucas Digne, Kurzawa, Daniel Kennedy, Mitchell Backer. Pour moi, ça se joue entre Digne et Kurzawa, pour moi. J'hésite entre le triplé de Ligue des Champions. Kurzawa a eu du bon, même si c'est vrai qu'on reste beaucoup sur de la dégueulassitude. Non, allez, on va partir sur quand même le côté affect, étant donné que le bon vieux Kurzawa, même si j'ai été très dur avec lui, on a pu discuter un peu et revenir sur tout ça. Donc, je vais choisir le bon vieux Lévin Kurzawa, quand même, triplé en Ligue des Champions, seul défenseur à l'avoir fait. On part sur Lévin, tranquille. En vrai, c'est un joli record. Je vais prendre Lucas Digne, moi, sans trop d'envie, franchement. Moi, pareil pour Kurzawa, après. Je ne vais pas te mentir. J'aurais préféré prendre Kurzawa, en vrai. Kurzawa, il y a des bons souvenirs, au moins, de Kurzawa. Tu sais, le ciseau, je crois que c'était le premier match, j'ai donné Maro Park. Tu mets un ciseau. Contre Toulouse, je crois. Oui, contre Toulouse. Il y a des bons souvenirs de Kurzawa, mais Lucas Digne, tu vois, c'était une déception, en vrai. Il était très fort à Lille, et quand il arrivait à Paris, très décevant. Ok, donc là, vas-y, c'est un petit rééquipéculatif de la défense, là. Pour l'instant, je me fais éteindre. Alors, Bernard Lama, Laurent Fourrier, Mbesso, Marquinhos Kurzawa pour Yanis. Moi, je suis sur Salvatore Sirigu, Christophe Jalet, Tanguy Kouassi, Diego Lugano et Lucas Digne. C'est ça qu'on aime. Effrayant, la tronche de l'équipe que tu te payes, frérot, effrayant, vraiment. Et nous, c'est tout pour l'attaque. C'est le Brésil, tu connais. Bah, justement, le dernier joker, je garde fort. Ah, t'as raison, t'as raison. Bref, t'inquiète pas, ça va bien se passer pour moi au milieu de terrain. Ouais, peut-être que tu vas rattraper. Alors, qu'est-ce qu'il nous a réservé, Luce ? Premier milieu de terrain, Clément Chantôme, Vampeta, Krikoviak, Benjamin Stambouli. Atroce. Oh, mais il abuse, il y a des bons choix qui arrivent. Effrayant, c'est quoi tout ça ? Eh, Luce, on va t'insulter. Il a voulu nous éteindre. De toute façon, on a le rôle de l'insulter. Ah ouais, un bon petit joueur qui pop, à un moment, bordel, atroce. On a le rôle de l'insulter, c'est un supporter de Manchester City, en plus. Ça n'existe pas en France, normalement, ça. Bah, vas-y, c'est à toi de choisir, là, du coup. C'est à moi de choisir. Atroce, hein. Vampeta, frère. Je sais même pas qui c'est, Vampeta. Après, Krikoviak, Stambouli, c'est qui l'autre ? Chantôme. Ah, je vais prendre Chantôme, hein. C'est mon enfance. Moi, c'est Clément Chantôme, c'est mon enfance. Et respecter, hein. Je crois en plus, maintenant, il a pris sa retraite, là. Il y a pas longtemps, il jouait en N2 ou N3, il a pris sa retraite, là. Mais attends, mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Vampeta, c'est pire que Stambouli et Krikoviak, en vrai ? Bah, en vrai, Vampeta, je connais pas, mais si je peux t'aider, je sais qu'il a fait qu'une seule saison au PSG. Parce que c'est écrit sur sa carte, là, qu'il nous a préparé. Mais je sais pas qui c'est, frère. T'as déjà entendu parler de lui ? De nom, mais j'ai aucun souvenir. Je sais pas qui c'est, moi. Ouais, là, je t'avoue que... Non, mais Stambouli, c'était trop nul. Krikoviak, c'était trop nul. Krikoviak était un bon joueur. Belle Coupe du Monde avant de venir à Paris. Bon, avec Unai Emery, pas de souci. Mais Paris, c'était ignoble. Je vais t'éteindre au milieu, je vais t'éteindre. Bon, après, frérot, Chantôme, doucement. Doucement, quand même. C'est pas non plus Verratti. En fait, soit je prends Vampetta, soit je prends Krikoviak, parce que ça va plus parler aux gens qu'un Vampetta. Mais fais pas l'ancien. Tu sais même pas qui c'est Vampetta, tu vas pas le prendre. Mais justement, parce que ça va pas parler aux gens. Mais moi, je sais que tellement Krikoviak, c'était nul. Et Stambouli aussi. Je me dis que Vampetta, ça peut pas être pire. Tu vois ce que je veux dire ? T'es une ordure si tu prends Vampetta, t'es une ordure. Ça se trouve, le mec, il est même pas footballeur. Tu sais s'il était fort ou pas ? Mais non, ça se trouve, il nous a fait une blague. Ça se trouve, il a mis le boulanger de chez lui, Vampetta, c'est qui ça ? Mais ça se trouve, il était exceptionnel, frérot. On aurait entendu parler. Attends, je vais regarder Vampetta, les clubs qu'il a fait. Oh, le tricheur, le tricheur. Attends, la vérité. Vampetta, il a fait la vérité. Je veux voir juste les clubs qu'il a fait. Dis-moi, il a fait combien de matchs au PSG aussi, si tu peux ? Alors, Paris, il a fait 7 matchs seulement. Ah voilà, je ne peux pas, respecte. Je ne sais pas si c'est ça. Il a fait Inter, PSG, a pris par au Flamengo, Corinthians, Vitoria, Alsamilla, Brasiliense. Ah ouais, bon, ça risque d'être... Il a joué à l'Inter quand même. Ouais, avant Paris. Mais pareil, je crois que c'est 8 matchs joués pour un but, du coup. Et Paris, 7 matchs joués, un but. Insultez-nous de foot-ex, les gars. Personnellement, Vampetta, ça ne nous parle pas. Franchement, je n'ai pas. Après, Vampetta, c'est 2000 ans. Ça remonte quand même. Non, vas-y, je vais quand même partir sur Krikoviak. Ce n'est pas grave. Allez, on part sur Krikoviak. Krikoviak. Ça, c'est un flop. Krikoviak-Chantov. C'est un bon flop, Krikoviak. Krikoviak, c'est l'année où c'est Unai Emery, je crois. Il prend Krikoviak, Benarfa et Meunier, je crois. Je ne sais plus si ça arrive dans ce même mercato. Je crois que c'était ça, le mercato. Krikoviak, c'était bien sous Unai Emery. Après, le mercato complet, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'était ça. Et l'hiver, tu as l'océpho qui arrive. Je crois que même Bakongu était pisté à ce moment-là. Ouais. Ok. Bon, on enchaîne sur le deuxième milieu de terrain. Oui, c'est à moi de choisir. J'espère que là, il y a Verratti qui pop. Oh là 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 là. Tiago Mota, Marco Verratti, Daniel Bravo, Luis Fernandez. Ouh, ça, c'est que du lourd. Je suis à deux doigts d'utiliser mon Joker. Je passe en premier, mais en vrai, non. Parce que peu importe tu prends qui, après, je me retrouve avec un putain de joueur en vrai. Ah putain, ah là, attends. Parce que là, c'est dur. Ah, merde, merde. Putain, tu vois, il met tout le monde en même temps. C'est ça le problème. Je sais qui, je m'en tente. Ah ouais, c'est le but de la vidéo. Mais mon joueur préféré, c'est Verratti, frérot. Ouais. Donc, j'ai envie de partir sur Verratti. Mais après, Tiago Mota, bien sûr, déjà aussi. Bah, tu sais quoi ? En vrai, pour t'aider, en vrai, Krikoviak, c'est plus complémentaire Verratti que Tiago Mota. Ouais, c'est pas faux non plus. En vrai. Mais toi, ça t'arrange bien. Je pense que tu ne prendrais pas Verratti, de toute façon. Si, si. Moi, Verratti, tu me mets n'importe qui en face. Tu mets André Signesta, je prends Verratti. Je l'aime trop. Ah, là, t'aurais pris Verratti, là ? Ah ouais, j'aime trop Verratti. Ah bah, t'es comme moi, ouais. Mais là, j'hésite pour la cohérence. Mais non, vas-y. Je pars sur le petit e-book. Je pars sur mon joueur préféré. Et on part sur Marco Verratti dans ce 11. Même si Tiago Mota, après, c'est pas des coupes. Tu vois, ça reste quand même beaucoup de bons joueurs, là, pour le coup. Ouais, je prends Mota. Mais en vrai, je sais que pour les anciens, Daniel Bravo et Luis Fernandez, tu vois, c'est des légendes. Luis Fernandez, tu vois, il a gagné le premier championnat de l'histoire du Paysier en tant que joueur. Il a gagné la Coupe des Coupes en tant qu'entraîneur. Gros respect à Luis Fernandez. Mais franchement, Tiago Mota, moi, en tout cas de ma génération, Tiago Mota, ça m'a trop fait rêver. Donc, je suis obligé de prendre Tiago Mota. Ouais. Mais même, on l'a toujours pas remplacé depuis son départ et tout. Donc, en vrai, c'est tout ça. Mais ouais, moi, c'est, on va dire, côté vraiment trop affectif. J'aime trop Verratti. J'aime trop son football. C'est le football à l'état pur. On va dire que ça, c'est qui vaut. On va dire que c'est plutôt pas mal pour les deux, là. Ouais. Bon, Mota Chantome, pour moi, c'est plus fort que Verratti. Crikoviak, quand même. C'est vite dit. On verra le dernier milieu. Vas-y, je t'écoute. Là, on part du coup sur un numéro 10. C'est en mode un peu 4-2-3-1, tu vois. Numéro 10. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis ? Julian Draxler, Atem Benarfa, Ravier Pastore et Rai. Je vais prendre... Je pense que je vais prendre Rai, mais Ravier Pastore, ça me fait mal. Ouais. Mais bon, là, je pense que t'es obligé. Ouais, ouais, si, si, si. Franchement, j'aurais pris lui aussi. Je prends Rai. Je prends Rai. Je comprends. Mais moi, je vais partir sur Julian Draxler. Je rigole. Pastore, direct. Bien sûr. Ravier Pastore, les mecs. On n'oublie pas son but contre Chelsea. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait. La technicité. Bon, le problème, c'était les blessures. Mais non, on part sur le bon vieux Pastore extraordinaire. Je pense que le milieu est pas mal. Verrachi Pastore, c'est du beau. C'est de la qualité. On l'a vu. Bah, je suis insatisté. Après, Rai, frérot, en vrai. Légende. Légende, il y a un seul mot pour le définir. Légende. Puis en plus, il aime vraiment le club. Lui, ça fait plaisir de voir un ancien comme ça qui respecte autant le club. Même s'il est impliqué dans le… Je pense qu'il est propriétaire ou actionnaire au Paris FC. Mais ça n'empêche pas d'être un vrai amoureux du PSG. Donc, franchement… Mais là, franchement, ton milieu de terrain, quand même, Chantum, Chagomotaray, franchement, pas mal. Et toi, c'est Verrachi Pastore, Krikowiak. Toi, la moitié du temps, déjà, t'as deux blessés. Donc, déjà, je suis bon. Ouais, mais ça, ça compte pas, frérot. Ça compte pas les blessures, là. Pas de blessures. Prenez-le en compte, Léa, quand vous allez voter dans les commentaires. Ne me la faites pas à l'envers. Non, ça va. On va dire milieu. Ouais, quoique, mon milieu, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que c'est géniant, ouais. Pfff, quel menteur. Quel menteur. Bah si, ça va, ça va, les mecs. Franchement, je pense que… En vrai, si on combine les deux, je pense que je te bats quand même. Ouais, ouais. À voir. À voir, à voir. On est obligé de se défendre, de toute façon, on est au tribunal. Bon, on passe à l'attaque. C'est à moi de commencer, en plus, à choisir, là. Magnifique. Tu veux commencer à droite ou à gauche ? Bon, vas-y, on va commencer à droite, gentiment. Attaquant droit. Alors, il nous a mis Angel Di Maria, Nené. Lucas et JJ Okocha. C'est lourd. Bon, attends. Moi, franchement, je te dis la vérité. Nené, c'est un joueur que j'ai kiffé à Paris. Honnêtement, c'est un joueur que j'ai vraiment kiffé. J'ai son maillot, en plus. J'ai son maillot, j'ai kiffé Nené. Moi aussi, j'ai son maillot. Maintenant, JJ Okocha, gotesque. C'est quelqu'un aussi, c'était vraiment quelqu'un. Mais là, non, je suis obligé de partir sur Antrel Di Maria, frérot. La vérité, c'est la logique absolue. C'est les émotions, c'est les adieux, c'est les pleurs, c'est les buts en Ligue des champions décisifs contre Naples, c'est le football, c'est tout, c'est tout. C'est l'ensemble d'Antrel Di Maria, c'est la légende. La légende du PSG, obligé de prendre Antrel. Je suis content que tu n'aies pas utilisé ton joker pour passer. En vrai, meilleur passeur de l'histoire du club et tout. On adore tous Di Maria, on adore tous Di Maria. Mais quand même, souvent, on oublie souvent de dire un truc, je trouve, sur Di Maria, c'est qu'il a quand même eu des grosses périodes à vide au Paris Saint-Germain. Moi, je le kiffe de ouf. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on parle de lui, on parle de lui comme s'il n'avait fait que des saisons pleines et tout, alors qu'il a fait des saisons vraiment où pendant six mois, il était vraiment mauvais. Après, il a été mis de côté aussi, il ne faut pas oublier qu'il était beaucoup le bouche-trou, le quatrième joueur. Moi, je parle avant. Avant, pour moi, il fait six mois dégueulasse. C'est quand Draxler arrive, là, il se relance bien. Mais il ne faut pas oublier que même si c'est une légende du club, il a eu des périodes plus compliquées et il est quand même resté aussi. Donc, ça me montre aussi qu'il était vraiment retaché. Moi, je vais prendre... En vrai, Nené, c'était un de mes joueurs préférés quand j'étais petit. Moi, je suis pareil que toi, franchement. Je l'aime trop. En plus, je suis gaucher. J'étais numéro 10. Je suis gaucher aussi. Je suis milieu offensif comme lui. Pour moi, quand je jouais au foot, je me prenais pour Nené. Donc, tu vas partir sur Nené ? Non, vas-y, je vais prendre Okocha. Je vais prendre Okocha, obligé. Toi, tu ne marches pas à l'affect, c'est ça la différence. Moi, Verratti, c'est l'affect. On part sur l'affect. On veut quand même une équipe où on a de l'amour. Le football, la qualité. Mais l'amour, toi, tu vois comme t'es. T'aimes tes joueurs, tu ne les prends pas. T'es qu'une merde. Arrête, arrête, arrête. Verratti, j'aurais pris... Je te dis, Verratti, c'est... Pour moi, il y a deux joueurs que je prends n'importe quand. C'est Verratti et Ronaldinho. C'est mes deux joueurs qui m'ont toujours fait aimer le football. Mais Nené, même si je l'adore et tout, ce n'est pas autant une légende que Jéokocha. Et là, dans mon équipe, si j'ai une chance de gagner dans les votes, il faut que je plaise aux anciens. Il faut que tous les anciens de 40 ans votent pour moi. En vrai, là, ce n'est pas mal. Tu as quand même une belle équipe. Okocha, bon choix. Là, je pense que je suis devant. Tu as utilisé ton joker pour choisir avant moi ? Il t'en reste un, toi ? Oui. Mais en fait, là, il nous reste deux choix. Et en fait, on a tous les deux un joker. Ça veut dire... En fait, ça n'a rien vu qu'on a un choix chacun. Oh, quoi que, vas-y, c'est ton jamais. On va voir. Ça va toi de choisir pour les attaquants. Tu peux choisir avant que tu veux le faire. Elie est gauche, là. Elie est gauche, vas-y. Waouh ! Bradley Barcola, Ressé, Everton Santos, Ezekiel Lavezzi. Oh, attends, attends. Attends, il y a deux choix de merde et deux bons choix. Ouais, ouais, ouais. Pocho. Pocho, moi, j'ai kiffé Pocho. Tu utilises ton joker de commencer ou pas ? Euh... Non. Non ? Tu me laisses ? Non. Tu fais fair play ? Ouais. Non, je te le laisse parce que comme ça, si on part au buteur et que tu veux me le voler mon choix, j'utilise mon joker, je te le reprends. Ah ! Eh oui, frérot, on pense à tout, il y en a là-dedans ! Ça, c'est ça. Le mec est intelligent. Peut-être que je n'avais même pas pensé à ça, genre, joker contre un joker. En fait, c'est mon jeu, il est incroyable aussi. Même moi, je ne pense pas à toutes les possibilités du jeu. C'est pionnel. Vas-y, je prends Pocho. Obligé. Obligé de prendre Pocho. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, force à lui, parce que maintenant, il ne va pas très bien. Je crois qu'il est en hôpital psychiatrique et tout. Ouais. Une grosse force à lui. C'était planté par son frère, je crois, c'est ça ? Non, je crois que... C'est pas un bail comme ça ? Je crois que c'est alcoolisme et... Enfin, pas alcoolisme, mais tentative de suicide. Genre, il sait... Comment on appelle ça ? Tu sais, quand tu te griffes les bras et tout, là. Scarification. Scarification. Et dépendance à des trucs et tout. Il a... Il a une affaire avec son frère. Il n'y a pas une affaire où... Ouais, je crois qu'il y a une affaire qui est partie loin. Ok. Mais je ne sais plus si c'est lui ou pas, j'ai un doute. Ok. Ouais, peut-être... Ouais, en tout cas, ouais. Tu ne confonds pas avec Proc-Bas. Non, non, non. C'est une affaire vraiment où ça parle de planter son frère ou un truc comme ça. C'était un truc vraiment chelou. Ok. Il me semble que c'était lui. Mais je ne sais plus. Bref, je ne me rappelle plus. Ok. Tu prends Everton Santos, du coup ? Pas du tout. Je peux toujours courir, frère. Non, en tout cas, la Vezzi, bon choix. Mais moi, je parle sur... Je parle sur Bradley Barcola parce que, les gars, on va parler maintenant, vous et moi. Oubliez BR dans cette vidéo, rapidement. Les mecs, Bradley Barcola. On l'aime tous, Bradley Barcola. On sait qu'il va devenir exceptionnel. On veut tous qu'il ait sa chance. On veut tous qu'il explose. Deschamps ne l'a pas fait jouer pendant l'Euro, les mecs. Ce 11 est meilleur que celui de BR. Barcola est un crack, est un futur crack. Retenez-le. C'est pour l'avenir. C'est pour le bien du football, ce qu'on fait, les mecs. On part sur Bradley. On lui souhaite, en tout cas, on lui souhaite d'être un meilleur joueur que l'avait dit. Mais la différence, c'est qu'Yannis, il pense que la vidéo, elle est dans 5 ans. Actuellement, l'avait dit, il broie Bradley Barcola. Ok. On arrive sur les buteurs. Ouh là là là. J'ai choisi en premier. J'espère qu'il y a des bons choix, là. Zlatan. Pedro Miguel Paoleta, l'aigle des Açores. Edinson Cavani. Et Mateja Kezman, le serbe. Putain, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a mis Kezman avec 3 cracks comme ça ? Il a cru qu'on allait le prendre. Là, si tu as encore le joker, je te choisis ton joueur, frérot. Tu me prends Kezman, je ne suis pas bien. Ah vraiment ? Mais tu sais, pourquoi je l'ai utilisé pour le week-end Besso ? On les a utilisés trop tôt en plus, vraiment. Pour la manche retour, on en sort. Bon, parce que là, je déshite Paoleta Ibra. Paoleta qui est mon joueur préféré du Paris Saint-Germain. C'est Verratti ou c'est Paoleta ? Au PSG en tout cas, sur l'ancienne, moi c'est Paoleta. Mon joueur préféré actuel, c'est Verratti. Mais all-time, c'est Paoleta. Donc, je le mets dans tous mes 11 de légende et tout. Quand on me demande le 11 de légende, l'attaquant, ce n'est Paoleta. Ok. Maintenant, si on part sur la cohérence du 11, est-ce que je ne mets Paoleta ou est-ce que je mets Ibra ? C'est ça la question. Moi, je pense qu'il ne répond pas à Paoleta. Je vais me rendre Ibra, frérot. Je suis désolé. Mais non, non. Laisse-moi Ibra, la connexion avec Poch, on l'avait dit. Casse-toi ! Non, je prends Ibra. Je prends Ibra, en vrai. Non, Ibra, c'était quand même quelque chose au PSG. Non, non, en vrai, je prends Ibra. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui vont préférer Paoleta. Ils vont choisir Paoleta. Mais en vrai, je prends Ibra, je pense, avec Bradley et Gimaria. Non, en plus, on a vu ce qui se passe avec Ibra et Gimaria. Non, non, franchement. Putain. Je pars sur Ibra. En vrai, j'adore Paoleta et tout. Mais pour moi, si tu préfères Paoleta que Ibra, c'est que tu es un bandeur de nostalgie. Parce que intrinsèquement… Après, ça peut être… Oui, mais après, il y a des trucs, forcément. Il y a ce côté-là aussi. Et Paoleta aussi, l'avantage qu'il a, c'est que c'était une lumière parmi une période très, très Bresson. Lui, c'était le joueur qui faisait kiffer le Parc des Princes dans une période où il y avait Jérôme Rotten. Ce n'était pas non plus la folie. Après, lui, ça se passait mal avec le Portugal. Ça se passait moins bien. Mais moi, en fait, c'est un tout. Tu vois, c'est ce mec-là qui a toujours été là pour Paris. On n'oublie pas ses buts de fou aussi qu'il a mis. Il a remporté le trophée avec le PSG. Quand on a failli descendre, il dit aussi cette fameuse phrase où il nous dit que si jamais le PSG descend, il va rester au PSG. Il ne va pas prendre sa retraite. Au final, on est maintenu. Il prend sa retraite. Donc, tu vois, c'est tout ça qui fait qu'il y a aussi ce côté affect. Il y a aussi ce côté où il a été vraiment, vraiment bon. Il a fait du beaucoup, beaucoup de mal à Barthez aussi. Il ne faut pas oublier. Il a fait du mal à l'OM et tout. Donc, non, franchement, c'est vrai. Paoleta, pour moi, ta déception, je ne la comprends pas de fou. Franchement. Parce que tu as l'air détruit de ne pas avoir Ibra. En vrai, non. En vrai, je te jure, Ibra, si je te fais un top 5 de mes joueurs préférés de toute l'histoire, il y a Ronaldinho, Verratti, Thiago Silva, Ibra. Et après, le cinquième, je ne sais pas. Mais Ibra… Tu vois, il y a deux de tes cinq joueurs favoris dans mon équipe. Alors, c'est qui qui a la meilleure équipe maintenant ? Ah, mais moi, c'est la cohérence. Tu vois, Diego Lugano, Diego Lugano, il va pocket Zlatan. C'est écrit. C'est logique. Vas-y, on se fait un petit récap. Je ne suis pas sûr. On se fait un petit récap. En vrai, franchement, j'ai une sale équipe, moi, je pense. En vrai, quand même. Bernard Lama, Kurzawa, Marquinhos, Loïc Mbesso, Fournier, Krikoviak, Verratti, Ravier Pastore, Barcola, Di Maria, Ibra. Pas mal. Je suis une sale équipe. Pas mal, pas mal. Et moi ? Sirigu, Jalet, Tanguy Kouassi, Diego Lugano, Lucas Digne. La défense, elle est brosson. Tiago Mota, Clément Chanteau, mais il raille au milieu de terrain. Capitaine. Il faut vraiment animer un petit peu cette attaque. Pocho l'avait dit. Okocha, Paoleta. Ça, les gars, ça gagne la Ligue des Champions. En face, Bra, il rate son pénalty face à City. Pendant que nous, on gagne la LDC. Arrête, arrête. De toute façon. Moi, c'est une équipe taillée pour la LDC, mon frérot. Toi, j'ai un peu plus de doutes. Bon, les gars, si on veut être honnête, je ne pars pas favori. Mais la cohérence, les gars. Son milieu de terrain, Krikoviak, Pastore, Verratti, ça ne peut pas résister. C'est un bon milieu de terrain, frérot. C'est un top milieu de terrain. Abuse. Franchement, Krikoviak, c'est quand même un bon joueur. Au PSG. Au PSG. J'essaie d'oublier ce passage-là. J'essaie de le faire oublier. Tu fais l'avocat qui oublie la moitié de l'avocat. Est-ce que c'était si mauvais, Krikoviak au PSG ? Est-ce que c'était si mauvais, frérot ? C'était très mauvais. C'était atroce. Ok, bon, dans tous les cas, les gars, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez pour qu'il y ait voté. L'important, c'est que vous ayez passé un beau moment. Et dans tous les cas, il y a le match retour sur la chaîne de Yanis. Ça ne sera pas forcément peut-être une semaine après, deux semaines après. Tu sortiras ça quand tu veux, frérot. Ou le lendemain, tout dépend. On verra bien. Niveau montage et tout, il faudra charbonner, mais on verra bien. Ok, en tout cas, merci Yanis pour ta venue sur la chaîne. Franchement, je me suis régalé. Franchement, merci à toi pour l'invite. Désolé de t'avoir humilié comme ça sur ta chaise. Arrête, 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 arrête. Non, franchement, pas mal le fait d'avoir gardé le Joker pour la fin comme ça. Tu m'as bien eu. T'as vu, t'as vu ? C'est intelligent, celle-là. Magnifique, j'ai trop bien joué le coup. Franchement, magnifique. Bon, en tout cas, merci beaucoup Yanis. S'il y en a qui ne connaissent pas la chaîne de l'immigré parisien, c'est dans la description, la famille numéro 1 sur le PSG sur YouTube. Si vous avez passé un bon moment, je vous le rappelle, maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis, bien entendu, donnez-nous vos avis dans les commentaires. C'était Berdis et Yanis. On se retrouve pour le match retour sur sa chaîne. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace. Bye, bye. 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 Sous-titrage ST' 501